Comme toutes les belles histoires, le rêve d'Igor est né d'une rencontre. Effectivement, c'est né d'une rencontre avec la famille Landry, qui sont les protagonistes du spectacle. Je les ai rencontrés il y a un peu plus de deux ans maintenant dans les Alpes, pour leur acheter un chapiteau. Et puis au fil du temps, on est devenus amis, on a eu envie de raconter des histoires de cirque ensemble. On a commencé l'année dernière avec une première version, et puis cette nouvelle version du rêve d'Igor rien qu'avec eux cette année. Et le hasard fait décidément bien les choses, puisque la famille Landry est dans le métier depuis plusieurs générations. Nous faisons partie d'une ancienne famille de cirque. Ça fait cinq générations qu'on est dans le cirque, et puis mes enfants, mon grand-père, et ainsi de suite. C'est une histoire de famille. Et on s'entraîne depuis tout petit, comment ça se passe ? Eh bien disons que l'entraînement, déjà tout petit, ils sont dans le cirque parce qu'ils sont nés à l'ombre du chapiteau. Mes enfants, comme moi, tout ça. Et donc après c'est de fil en aiguille. Tout petit, on les habille en clown, on les habille comme ça, ça passe mieux, les gens les remarquent. Moi, quand ils sont tout petits, ils sont toujours au milieu. Et puis après, ils choisissent les disciplines qu'ils veulent présenter. On n'a pas un petit peu peur lorsqu'il y a quelques acrobaties un peu difficiles ? Non, pas vraiment, parce que bon, on est vraiment entraînés pour. Pourquoi ? Si on le fait, c'est qu'on est sûr de le faire, de réussir. On sait qu'on va le réussir, sinon on ne le présente pas. Ou alors on le présente, mais on le répète plusieurs fois, et puis une fois qu'il est vraiment au point. Et quand on rate dans la piste, c'est vraiment rare. Le cirque moderne a pour ambition de s'inscrire dans le prolongement du cirque de tradition, mais en intégrant dans sa scénographie des éléments empruntés au théâtre pour un spectacle total, populaire et poétique. En fait, j'ai réintégré toutes les disciplines du cirque de tradition, mais dans une scénographie un peu moderne, avec de la vidéo, avec une partie théâtralisée. Il y a un fil rouge, une forme d'histoire en filigrane dans le spectacle. Donc c'est une histoire qui est racontée à travers des numéros de cirque traditionnel. Donc ça intègre effectivement toutes les disciplines, l'aérien, le jonglage, le dressage, l'équilibre, le clown, toutes les disciplines qu'on peut trouver dans un cirque traditionnel. En plus compréhensible par tous ? Effectivement, on a voulu en faire un spectacle sans parole. Il y a juste un mot, et je l'ai mis en anglais pour ne pas avoir de problème linguistique. Donc tous les publics, qui soient francophones, néerlandophones, anglophones, comprendront le spectacle. À partir de 5 heures au l'entrée et d'une durée de 45 minutes, ce spectacle est proposé trois fois par jour, à 13h30, 15h30 et 17h30, à la sortie des grottes de Han sur l'Est jusqu'au 26 août. Sous-titrage ST' 501 Merci.